Urge, 1114 civils tués par les raids de la coalition américaine en Irak et en Syrie depuis 2014 Business Insider épinglent les canons opérationnels des porte-avions USL à vitesse de déploiement des groupes aéronavales américains a atteint son minimum depuis 25 ans. Suite aux problèmes dans les travaux de réparation et dans la réaffectation des bâtiments, seuls 15% des porte-avions ont pu être utilisés en 2018, rapporte le portail Business Insider. Selon une étude du Naval Institute News US, les groupes aéronavales américains sont beaucoup plus souvent cantonnés dans les ports ou dans les ateliers pour assurer leur maintenance qu'en service actif, relate le portail Business Insider. La marine américaine n'a pas affiché un niveau de déploiement aussi bas depuis la fin de la guerre froide. Les premiers signes d'éventuels problèmes avec des porte-avions américains ont été enregistrés il y a déjà quelques années, précise le portail. Ainsi, suite au retard dans les travaux de réparation et de maintenance, dans les années 2000 à 2016 les porte-avions américains ont été hors service pendant 1300 jours, ce qui équivaut à cette expédition maritime d'une durée de 6 mois, écrit également le média en se référant au rapport gouvernemental. De plus comme l'indique Business Insider, seulement la moitié des Boeing FA-18EF Super Hornet, un chasseur de combat multi-rôles américain, sont actuellement en état opérationnel. D'après les représentants de l'United State Navy, le problème est provoqué par la surexploitation de la marine due à sa participation à des opérations à travers le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001, rapporte le portail. Cette situation au sein de la marine américaine peut permettre à la Russie et à la Chine de renforcer considérablement leurs forces maritimes, résume Business Insider.